C'est quand même incroyable, solidarité vers le peuple palestinien qui lutte aujourd'hui, avec une armée israélienne qui est rentrée à Jénine. C'est incroyable. Combien de temps l'agression israélienne va être continuée ? C'est la question que je pose déjà ici depuis des semaines. Quand il s'agit de la Russie, là, tout de suite, c'est sanction. Quand il s'agit de l'Iran, c'est sanction tout de suite. Mais quand il s'agit du peuple palestinien, pas de sanction. Même pas une condamnation de notre gouvernement. Évidemment, chers collègues, c'est pour ça que l'ensemble des peuples du Sud trouvent le positionnement des pays européens-américains hypocrites. Et ils ont raison. Les peuples africains, les peuples asiatiques, ils nous regardent et ils disent « Mais pourquoi tant d'hypocrisie ? » Et donc ma question, elle est simple, Madame la Ministre. Pourquoi le gouvernement belge est-il aussi hypocrite ? Et pourquoi ne condamne-t-il pas ? Là est la question, l'agression militaire israélienne contre le peuple palestinien. On s'en fout des droits de l'homme. On pense à la géopolitique. C'est du pur rapport de force internationale. Et cette hypocrisie ici présent aujourd'hui, arrêtez. Arrêtez avec cette hypocrisie, franchement. Il est temps clairement de dire aujourd'hui que le peuple palestinien a le droit à la liberté. Ça, c'est le mot qu'il doit dire. Et il faut condamner Israël pour ça. Merci. 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 Merci.